Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les députés et chers collègues, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du corps des coulisses, Mesdames, Messieurs. L'élection présidentielle du 25 avril 2015 est un coup de force de plus perpétré comme à son habitude par le régime RPT puni qui régente le Togo, ce père en fils, depuis plus de 50 ans. En effet, le 28 avril 2015 au soir, le président de la CENI, manifestement à la sorte de ce régime, s'est empressé à proclamer unilatéralement les résultats provisoires incohérents dont le seul connaît la cohérence puisque seuls les procès-vercourts de 14 séries sur la rue ont été examinés en lumière. La Cour constitutionnelle, toujours compte à manifester son allégance au pouvoir, a validé le coup de force en repatriant à sa manière les résultats de la CENI publiés avec une sommation de pourcentages qui n'achèrent pas 100%. Une fois encore, le peuple topolais s'est exprimé par les urnes humaines, comme les autres fois, il cherche en vain la vérité des suffrages qu'il a exprimés. Vous comprenez, M. le Premier ministre, que le manque de légitimité que le régime RPT-Uni traîne comme un plaît au début de décennie, c'est encore à nous dire qu'avec ce énième coup de force, plongeant la valutage vous-même et votre gouvernement dans le confort d'une sale culture de la confiance du peuple et du gouvernement. Vous comprenez que des représentants de ce peuple souverain ne puissent accorder leur confiance à un gouvernement qui comporte d'encher plusieurs auteurs avérés de rajouter de diverses irrégularités et de fraudes électroniques. Sachez donc, M. le Premier ministre, que de votre groupe a été récemmenté pour constituer des autorités inésitatives issus d'un coup de force électorale et avec qui l'ensemble du pays se voit en train de composer à bord des femmes. S. le Premier ministre, que le Premier ministre, qu'il ne diffère en rien de la vieille rangaine que vos prédécesseurs ont toujours ressassé dans cette même enceinte. S. le Premier ministre, que le Premier ministre, que le Premier ministre, n'a plus que les précédents, n'a aucune volonté de traduire dans les faits. Vous le savez pertinemment. Au total, nous n'avons aucune indivision sur votre capacité à réaliser un tel programme qui sera constamment exposé à la malgouvérance inhérente au système RPTI, dont vous êtes le pur produit. Un système racaillant réfractaire aux changements, à l'excellence, aux bonnes pratiques et aux progrès. Un système conssoyeur de la liberté, de la justice, des droits de l'homme. un système à mal de coups tordus, un système responsable de la dégérence du monde, de plans politiques, économiques, sociales, culturels et sportifs. Dans cette édition, le groupe parlementaire AIC ne saurait nous apporter sa parole. Je vous remercie.